Le départ de Stéphane Travers qui, disons-le un peu brutalement, mais c'est la réalité des choses, a déçu à ce poste et qui va t'en chercher. Et bien là encore, on va chercher un ancien élu socialiste, ancien patron des sénateurs socialistes, Didier Guillaume, qui a été proche de Manuel Valls et qui rejoint aujourd'hui le gouvernement à ce poste qui est évidemment un poste très important, crucial. Il va falloir rassurer les agriculteurs qui ont vécu des mois un petit peu difficiles et puis gérer aussi l'articulation dont on a vu combien elle était politiquement délicate. Entre d'un côté le soutien à l'agriculture et de l'autre côté l'évolution vers un modèle de développement agricole plus compatible avec l'environnement. Et ça va être une tâche politique évidemment délicate. Mais là encore, vous voyez qu'il y a un fil conducteur dans ces cas de changement. C'est le choix, des choix qui sont très politiques, le choix de l'expérience, le choix des gens qui ont roulé leur bosse en quelque sorte, qui connaissent le terrain. On verra si ce choix est récompensé. Et puis aussi, il faut le dire rapidement, quelques secrétaires d'État. Ça, c'est important. Pour renforcer Agnès Buzyn, pour renforcer Bercy, des entrées à noter de deux députés, notamment Gabriel Attal qui était l'un des piliers du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale.